Vu la vitesse à laquelle mes vidéos sortent, je crois que vous devriez activer la cloche. Vous pourrez arrêter. On est le matin du 20 janvier 2017, et dans quelques heures, Donald Trump va prêter serment et devenir le 45ème président des Etats-Unis. Une partie de l'Amérique est pas emballée par le projet. Et parmi eux, l'acteur Shia Leboeuf, que vous avez probablement vu dans Transformers ou dans Indiana Jones, mais que vous connaissez probablement pour ça. Il n'est pas juste acteur, il est artiste aussi. Et attention, il n'est pas juste artiste, il est performance artiste. Ça veut dire que ses oeuvres ne sont pas des objets, ce sont des actions. Et sa dernière oeuvre en date, c'est un stream. Un stream qui doit rester allumé 24h sur 24 jusqu'au dernier jour de la présidence de Trump. Un stream sur lequel tout le monde est le bienvenu, pour l'instant, et où tout le monde est invité à répéter la phrase « He will not divide us », donc « Il ne nous divisera pas ». Ça a attiré l'attention de Paul. C'est une subdivision d'un forum beaucoup plus gros et beaucoup plus célèbre qui s'appelle 4chan. 4chan qui a la réputation d'être un repère de troll et de raciste, réputation méritée, hein, qui a aucun doute là-dessus, réputation méritée, mais faut réaliser que 4chan a créé Paul pour contenir ses trolls les plus venimeux et ses membres aux idées les moins politiquement correctes. C'est impossible d'expliquer les motivations de Paul, parce que c'est pas un groupe uni derrière un même objectif, c'est une collection de gens qui viennent dire des trucs qu'ils ont pas le droit de dire ailleurs sur Internet. Donc à la fin, c'est 50% d'ados qui se font passer pour des nazis, pour trigger des gens, et 50% de vrais nazis qui se font passer pour des ados pour que les flics débarquent pas chez eux. Maintenant, faire les idiots sur le live de Shaya, c'est une activité qui est susceptible d'intéresser autant les ados qui s'ennuient que les gens qui sont pas d'accord avec le message de Shaya. Et donc, pour une fois, Paul a trouvé un terrain d'entente. Soudain, ce live, qui a été soutenu par des stars, qui a attiré l'attention des médias, se fait envahir par une armée de gens qui sont là que pour énerver Shaya ou pour faire les trucs les plus bêtes possibles à la caméra, comme si ce bout de trottoir à New York était devenu un baie de forum où tu vas quand tu t'ennuies. Y'a eu de l'art, y'a eu des russes, y'a eu cette meuf qui a enchaîné ce mec, on sait pas encore exactement pourquoi. Y'a eu la version rincée des Sopranos. Y'a eu ce gars qui a déboulé un jour devant Shaya en disant « j'ai un truc à dire sur l'Holocauste » et la foule autour de lui qui s'est dit « si on se met à scander le slogan assez fort, il ne pourra pas nous dire ce qu'il a à nous dire sur l'Holocauste ». Y'a eu Snake. Ouais, y'a eu Snake aussi. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Parfois c'était carrément raciste ou antisémite, parfois c'était juste honteux, y'a des moments où c'était aussi vraiment hilarant et personne n'en avait rien à carrer des règles de bienséance de la vie réelle. C'était vraiment comme si un bout d'internet avait débordé sur la réalité. Maintenant question, question question, pourquoi est-ce que le trolling c'est aussi typique de la culture d'internet ? Ce que je veux dire c'est pourquoi c'est aussi prédominant sur internet alors que ça n'existe quasiment pas dans la vraie vie. La réponse est, parce que si tu t'appliques à casser les couilles de quelqu'un dans la vraie vie, cette personne va être obligée d'utiliser la violence à un moment. Tu vas en prendre une, même si t'es plus grand, même si t'es plus fort, si tu ne lâches pas les couilles de quelqu'un à un moment ça va mal finir, forcément. Et ça c'est le genre de vérité évidente qu'avait probablement zappé le troll à qui Shiaïa a fini par mettre une droite. Le musée new-yorkais devant lequel tout ça était organisé et qui en avait marre d'avoir une armée de fous furieux devant ses portes, en a profité pour faire fermer l'exposition. Et quand Shiaïa est relâchée, il apprend que son projet n'a plus de maison. Alors il est temps d'aller vers le sud. Ou vers l'ouest, plutôt vers l'ouest en fait. Quel drôle de pays. Bienvenue à Albuquerque, dans le nouveau Mexique, la ville des montgolfières, des labos de Met aussi, et maintenant de la saison 2 de He Will Not Divide Us. Et Shiaïa a réussi à déterrer l'un des rares endroits en Amérique où les trolls de Paul ne sont pas du tout son principal problème. Aucun clip ne résume mieux le mini épisode à Albuquerque que ce mec qui essaye de rapper un message de paix et d'amour pendant que les gangs du coin se mettent calmement d'accord sur leur territoire respectif. Pour la sécurité des exposants, et peut-être aussi pour éviter qu'un troll prenne une balle en allant embêter la mauvaise personne, l'expo est fermée dès la première semaine. Et on entre alors dans un arc radicalement différent pour cette histoire. A ce moment-là, Shiaïa, il est quand même un petit peu dans la sauce. Ça fait un mois qu'il a lancé son initiative, il a déjà dû bouger deux fois, et il se rend compte que, pas juste à cause du message politique du stream, mais aussi à cause de sa célébrité tout simplement, il n'aura jamais la paix. Mais il s'est engagé à avoir son live. Il a besoin d'avoir le live jusqu'à la fin de la présidence de Trump, sans avoir le chaos généré par le live. Et là, là il va avoir une idée absolument mémorable. Je comprends la logique du « s'il n'y a personne sur le live, personne ne peut détourner le live », mais vraiment, note pour le futur, si t'as affaire à une communauté, déjà qui a globalement grandi avec les jeux vidéo, et qui est principalement définie par le fait qu'elle s'ennuie et qu'elle ferait tout pour s'amuser un peu, il y avait probablement une meilleure idée à avoir que de planter un drapeau dans un endroit secret. Parce que maintenant, là où il avait déjà des problèmes avec les néo-nazis et les trolls, il a aussi attiré l'attention de n'importe qui qui sait pas quoi faire de son week-end et qui trouverait ça rigolo d'aller trouver un drapeau au milieu de nulle part. Et ça commence à faire vraiment beaucoup de gens. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un drapeau, un beau bout de ciel bleu et l'audio du stream, sur lequel on entend du vent et des grenouilles, ok, c'est près d'un point d'eau. Problème, il y a plusieurs points d'eau sur cette terre. Mais combien de points d'eau sur lesquels le soleil se couche à 18h30 UTC-5, hmm ? Hmm, c'est le fuseau horaire de la côte Est des Etats-Unis, ça. Comme beaucoup de streamers avant lui, Shaya aurait dû mettre du délai pour ne pas se faire snipe. Ok, bon, on a déjà divisé la carte du pays en trois, on doit pouvoir faire un petit peu mieux. Ça sort une carte de la ligne de progression du coucher de soleil, et vu le moment où il se met à faire vraiment sombre, on dirait que c'est beaucoup plus l'intérieur des terres que la côte-côte. Donc plutôt des Etats comme le Michigan, le Tennessee, et comme ça sur cette ligne, jusqu'à la Géorgie. De temps en temps, il y a un avion qui passe, mais vu l'encombrement de la carte aérienne, ça ne va pas nous être utile, utile. On pourrait aussi utiliser la direction du vent dans le drapeau, mais là pareil, c'est chercher une aiguille dans une boîte de foin. Et puis on va avoir beaucoup de chance. Parce qu'alors que la division météorologique est en train de s'arracher les cheveux pour savoir où le vent souffle le plus fort sur la côte Est, entre-temps la nuit est tombée, et il y a un viewer anonyme qui regarde tranquillement les étoiles tournoyées dans le ciel et qui constate au bout de quelques heures qu'il y en a une qui ne bouge pas. Yes, faisons une minute d'astronomie. Déjà, les étoiles tournent, je ne sais pas si tout le monde le sait, donc je le dis dans le doute, les étoiles tournent, et même presque vite. Genre si je zoome sur le ciel nocturne, je peux les voir bouger à l'œil nu, un peu. Ça vous est déjà arrivé d'être tranquillement en train de regarder les étoiles, de vous dire que quand même, parfois, la vie est vachement paisible, et puis de réaliser qu'en fait, ce n'est pas elles qui tournent, mais nous, et que si on les voit tourbillonner, c'est uniquement parce qu'on est lancé sur un tourniquet géant qui nous fait faire des tours à 1500 km heure, non ? Non ? Ok, non. Bref, l'une d'entre elles, de notre point de vue, ne bouge pas. Parce qu'elle a eu la bonne idée d'être alignée sur le centre de la rotation de la Terre, et ça veut dire qu'elle reste toute l'année au-dessus du pôle Nord, et donc cette étoile polaire, si je veux qu'elle soit exactement au-dessus de ma tête, il faut que je sois moi aussi au pôle Nord, et comme je suis loin du pôle, je la vois beaucoup plus bas dans le ciel, dans le lointain. Ça veut dire que cette incroyable étoile, elle ne dit pas juste dans quelle direction est le pôle. Elle dit aussi, de par sa hauteur dans le ciel, à quelle distance je suis du pôle. Et donc là où le soleil nous avait donné notre longitude, c'est-à-dire où on est d'est en ouest, une étoile va peut-être bien nous donner notre latitude, c'est-à-dire où on est du Nord au Sud. Si je vois l'étoile polaire 35 degrés au-dessus de l'horizon, je suis à 35 degrés au Nord, c'est aussi simple que ça, et ça aurait été extrêmement utile si on avait un horizon sur ce live. Mais tranquille, ça va être utile quand même. Parce que du simple fait qu'on la voit à la hauteur du drapeau sur le live, c'est qu'elle n'est ni particulièrement haute, ni particulièrement basse. Vous voyez bien que si on était à la frontière avec le Canada, elle serait beaucoup plus haute que le drapeau. Et si on était à Miami, elle serait nettement plus basse. Ça veut dire que, en portant du principe que le setup ressemble à peu près à ça, l'étoile, elle se balade quelque part aux alentours de 35 degrés au-dessus de l'horizon. Après, en vrai de vrai, il y a un monde où on est beaucoup plus au Nord que ça, où l'étoile est vraiment très très haute dans le ciel, et où on voit l'étoile et le drapeau ensemble parce que le drapeau fait 30 mètres. Je sais que c'est débile. Je dis juste que c'est dans le champ des possibles. Après, complètement de voix moins, probablement que Shaya, il n'est pas assez fort à cache-cache pour être allé mettre un drapeau de 30 mètres au cercle arctique pour brouiller les pistes. Donc on va rester sur notre setup, voilà, pour personnes mentalement en scène, et ça veut dire que notre zone, elle ressemble à ça. Super, plus que 200 000 kilomètres carrés à checker pour un drapeau qui doit faire 5 mètres, grand max, yes. Alors, c'est probablement le moment de laisser les astronomes se reposer et d'appeler les gens qui savent tout sur quelqu'un après les avoir rencontrés pour la première fois il y a 25 secondes. Parce qu'on peut s'arracher désespérément les cheveux sur la direction du vent et sur les avions, ou on peut envoyer la division aux réseaux sociaux passer au crible chaque message en rapport avec Shaya le boeuf, émis depuis cette zone. Cette serveuse était tellement contente que Shaya vient de manger dans son restaurant qu'elle n'a pas pu s'empêcher de demander une photo et de la mettre sur Twitter et son amie Cameron qui demande « Mais qu'est-ce que Shaya le boeuf peut bien faire à Greenville dans le Tennessee ? » C'est quoi Cameron ? C'est vraiment une excellente question. Excellent ! Voilà le resto où il a été photographié. Normalement, il est quelque part dans le coin et normalement il est avec son drapeau mais juste pour être sûr, on va attendre que deux avions se croisent au-dessus de Greenville et voir si on peut avoir une confirmation. Oui ! Donc, Greenville, 15 000 habitants sur 50 km². On n'entend pas les bruits de la ville sur le stream donc ça doit être sur l'une des propriétés à l'extérieur de la ville. Et malheureusement, c'est toujours une zone un petit peu trop grande pour qu'on puisse juste se balader en espérant tomber dessus. Plus la zone est petite et plus il va falloir être inventif pour la réduire, qu'est-ce qui nous reste dans notre boîte à outils pour essayer de faire des progrès ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser un rapporteur pour mesurer un angle. Ça vous est déjà arrivé au collège en cours de maths de vous dire « il n'y a aucune chance pour que la trigonométrie ça me serve un jour dans ma vie » ? Ou genre « je n'utiliserai plus jamais un rapporteur » ? Vous avez été bien naïf, vous avez été bien naïf parce qu'on ne sait jamais quand une star hollywoodienne va planquer un drapeau au milieu de nulle part. Yes ! Il y a 2000 ans, Hypercus et ses potes ont commencé à comprendre que si on a deux sommets et deux angles, on peut trouver l'emplacement du troisième sommet. Quand un randonneur est assez bête pour être perdu dans la pampa sans GPS, il est le troisième sommet et donc il doit trouver deux sommets qui sont juste deux points de repère suffisamment gros pour être sur sa carte et deux angles qu'il va calculer en fonction du nord. Démonstration. Oh non ! Me voici perdu sur les mers ! Par chance, elle, elle est toujours là. Et je sais que je suis en gros dans cette région. Cette grosse île que je vois là-bas, c'est forcément ça, sur la carte, de combien est l'angle entre cette île et le nord, c'est tout. Je vois qu'elle est à 56 degrés du nord, c'est parfait. Je pose mon rapporteur sur cette île et je fais une ligne à 56 degrés du nord. Je fais exactement la même chose avec un deuxième point de repère et là où les deux lignes se croisent, c'est là où je suis. Parce que j'étais sur cette île depuis le début. C'est comme ça qu'on triangule une position. Sur un malentendu, ça vous sauvera peut-être la vie un jour. Maintenant, question. Est-ce qu'un engin aérien fusant à travers le ciel à 800 km heure et apparaissant sur le stream pendant 20 secondes sur une largeur de 3 pixels peut faire un point de repère valable ? La réponse est, c'est pas idéal. Mais on n'a que ça. Et vous savez quoi ? Avec la carte aérienne qui nous donne la longitude et la latitude exacte de cet avion à un moment X, en vrai de vrai, ça peut marcher. Comme nos repères sont éclatés, que la caméra ne fait pas vraiment face au nord, nos mesures sont d'une qualité exécrable. Mais vous savez quoi ? On a beau faire, refaire et re-refaire la triangulation, on a toujours l'impression qu'on tombe quelque part à l'est de la ville. L'étape suivante est aussi simple qu'elle est élégante. Je vous laisse 3 secondes voir si vous la voyez. Si vous avez répondu qu'on allait utiliser les grenouilles, vous êtes honteux, on va utiliser l'audio du stream. Un internaute se met dans une voiture en plein centre-ville et commence à descendre cette route qui quitte la ville vers l'est en klaxonnant non-stop jusqu'à ce que les gens sur le stream l'entendent arriver. Et après même pas 5 minutes de conduite, juste à la sortie de la ville. Faut réaliser à ce moment-là quand même qu'une bande de gens désordonnés sur tout un tas de forums et de serveurs discord différents ont réussi à trouver ça, un drapeau planté derrière une grange en partant d'un pays de 10 millions de kilomètres carrés et en ayant ça comme indice. C'est la plus impressionnante opération de renseignement menée de façon spontanée par une bande de civils que j'ai jamais vue. Et c'est mal. En vrai c'est mal. J'ai plutôt l'habitude de raconter des histoires à propos de gens bien qui font des trucs inspirants et là il fait pas vraiment de doute que c'est moralement répréhensible. Parce que Shia veut juste qu'on lui foute la paix. Que tu sois là parce que tu le détestes ou parce que tu aimes la chasse au trésor dans les deux cas il veut juste qu'on lui foute la paix. Mais c'est vrai aussi qu'il a allumé une caméra qui pointe vers le ciel à la campagne en disant rien à personne et que 24h plus tard il avait internet devant sa porte. Et ça c'est fascinant. Toute cette enquête leur a pris à peine 24h alors que c'est des gens ils en ont rien à carrer les uns des autres et ils sont tous là pour une raison un petit peu différente. Ils devraient pas être aussi efficaces. Mais ils ont accès à une technologie qui rend l'échange d'informations si facile que ça compense leur absence complète d'organisation à l'ère d'internet. Il n'y a pas de différence entre 3000 personnes cherchent un drapeau et une équipe de 3000 personnes cherchent un drapeau. Et ça, ouais, ça me fascine. On va reparler de tout ça à la fin de la vidéo parce que cette histoire est loin d'être terminée. Et pour commencer, le drapeau flotte toujours. Et les propriétaires du terrain sont pas ravis qu'il y ait des voitures qui se soient mis à tourner autour de leur propriété. La police est prévenue et les gens sur place doivent battre en retraite. C'est au forum qui va revenir d'utiliser les images satellites pour déterminer la route qui permet d'atteindre le drapeau sans être visible depuis la maison puis de transmettre le plan aux agents sur le terrain. À la tombée de la nuit, quelqu'un va finalement ramper sur toute la distance pour remplacer le drapeau par un t-shirt Pépé la grenouille et une casquette Donald Trump. Après 30 heures de course-poursuite à travers les Etats-Unis, Internet célèbre ce qu'il pense être la fin de la plus grande partie de captures de drapeau jamais jouées. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant une dizaine de jours, on ne va plus entendre parler du projet et puis soudain, Shia a une annonce à faire. Les Etats-Unis ne fournissent plus la sécurité suffisante à la continuation du projet et donc It Will Not Divide Us va aller porter son message dans un pays de culture, d'entente et de raffinement. Un pays qui ne m'aime pas un an plus tôt avait décidé de se diviser du reste de l'Europe, vraiment entre le Tennessee rural qui vote à 80% pour Trump et le pays du Brexit, il y a l'air d'avoir chez Shia une certaine attirance pour les lieux qui ne résonnent pas tant que ça avec son message. Cette fois-ci, pas la peine de chercher le drapeau, il est à la Fondation de l'Art et des Technologies Créatives à Liverpool. Seulement, le drapeau, il est sur un toit et l'entrée, elle est gardée et les deux derniers étages y sont condamnés et il y a des agents de sécurité qui patrouillent l'intégralité du bâtiment. C'est plus une mission de localisation, c'est une mission d'infiltration. Pour Paul, ça ne veut dire qu'une seule chose, il est temps d'activer la division britannique. Le problème, quand on est un musée, c'est qu'une large partie des plans du bâtiment sont accessibles au public. la sécurité aussi connaît les plans et tous ceux qui ont tenté d'accéder au toit le premier jour ont déjà été arrêtés. Puisque l'infiltration s'annonce compliquée, des options longue distance sont envisagées. Quelqu'un s'est proposé pour tirer une flèche enflammée sur le drapeau. Il avait même déjà choisi l'endroit d'où il devait réaliser son tir, ça devait être le beffroi d'une église abandonnée pas très loin de sa distance, 170 mètres. Techniquement faisable, le record du monde est à 280. Maintenant, on ne sait pas s'il a laissé tomber quand il a réalisé que c'était deux fois et demi la distance à la cible dans une épreuve olympique, s'il a réalisé qu'il allait finir en taux la force de tirer des flèches au-dessus d'une ville ou juste s'il s'est fait arrêter en essayant d'entrer dans l'église avec un arc. Quoi qu'il en soit, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il y a un plan avec un laser qui, lui, a été mis à exécution sans grand succès. Les drones ne requièrent pas de points surélevés et ne nécessitent pas surtout d'avoir un niveau olympique en archerie. Après le modèle-ci et le modèle-peinture, le forum semble se prendre d'affection pour le modèle lance-flamme. Au même moment, la chasse au drapeau fait de plus en plus de bruit sur Internet et maintenant, la partie d'Internet qui souhaite défendre Shaya se fait entendre. Il y a des threads avec des symboles antifascistes qui sont créés partout sur 4chan dans lesquels il y a des internautes qui jurent, je cite, de tout faire pour empêcher les dégénérés de Paul d'arriver à leur fin. Ce qui en pratique consiste à appeler la police s'ils voient quoi que ce soit de suspect. La réponse de la division contre-espionnage de Paul va être de créer tout un tas de faux threads dans lesquels on voit des gens en train d'escalader la façade ou cachés à différents étages du musée. Pendant que c'est la guerre à la désinformation sur Paul et que les ingénieurs de 4chan travaillent à des trucs qui vont probablement mettre tous les habitants de Liverpool en danger, l'équipe d'infiltration planche dure sur les plans du quartier. Le bâtiment juste à côté c'est un centre de formation. Il y a tout un tas de gens qui y entrent et qui en sortent tous les jours sans que ça attire l'attention de personne. Et les deux toits sont collés. Le plan est simple, réussir à atteindre le dernier étage de ce bâtiment sans que personne pose de questions, trouver comment sortir sur ce balcon, se faire faire la courte échelle par quelqu'un pour passer d'un toit à l'autre et une fois sur le toit du musée, monter sur cette plateforme, attraper le drapeau, courir. Pas si dur que ça en théorie, mais bon, qu'en est-il de la pratique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas un petit coup. Ce n'est pas un coup de pouce qui est ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'ai mis la musique et tout mais ils ont pas eu le drapeau en fait Ils avaient prévu un plan, ils avaient escaladé les toits et tout Mais ils avaient pas pensé à amener des ciseaux Et le drapeau il était attaché au mât quoi Mais bon le résultat est le même, le musée a annulé l'exposition Parce que vraiment les deux options c'était arrêter tout Ou devoir expliquer un jour aux flics pourquoi il y a un débile de 22 ans Qui a glissé d'un toit et qui s'est écrasé par terre Donc bon Internet a réussi à trouver ce dénouement encore plus marrant Que s'ils avaient vraiment réussi à avoir le drapeau Et ils en ont fait une chanson Sous-titrage ST' 501 Ok récapitulons New York annulé pour cause de pain dans la tronche Le Nouveau Mexique annulé pour cause de guerre des cartels Le Tennessee annulé pour cause de grenouilles commando Liverpool annulé pour cause d'escalade non autorisée Le Metaverse Ouais parce qu'à un moment un studio de design suisse a décidé de soutenir le projet En faisant une version virtuelle du drapeau Ça aurait été une super idée S'il n'y avait pas régulièrement sur 4chan des gens pour faire la promotion de leur service De DDoS Donc le Metaverse annulé parce que trop de connexion d'un coup Égal serveur pas content Et Shaya il commence à être vraiment à court d'option Dans pas longtemps il va mettre le drapeau dans sa chambre Visuellement le projet a connu des jours meilleurs On est loin de l'impact d'un stream participatif dans les rues de New York Par contre d'un pur point de vue chasse au trésor Voilà un challenge Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'audio Il n'y a même pas un petit bout de ciel bleu pour qu'on puisse faire de l'astronomie C'est probablement foutu Il leur a fallu 3 heures Premièrement il s'est écoulé plusieurs semaines depuis l'histoire de Liverpool Et à ce moment là Shaya est en tournage Ce qui veut dire Il va peut-être enfin avoir le Golden Globe qui mérite Non ça veut dire qu'il ne peut pas s'occuper du drapeau Et donc que ce n'est pas sa chambre Mais à qui sur cette terre est-ce qu'il fait suffisamment confiance pour lui confier le projet ? Ok on va réveiller les stalkers parce qu'il est temps de s'intéresser au réseau de Shaya Il se trouve que It Will Not Divide Us, le projet, n'est pas porté par Shaya tout seul Il est porté par un collectif de plusieurs artistes Dans lequel on trouve Shaya évidemment Mais aussi la finlandaise Nastia Sadronko Et un britannique, Luke Turner Il s'est écoulé quelques jours depuis Liverpool Alors est-ce qu'ils ont eu le courage de traîner le drapeau jusqu'en Finlande Ou est-ce qu'ils l'ont juste laissé en Angleterre ? Bah il se trouve qu'on finit par se rendre compte que lentement mais sûrement La luminosité sur le stream change Et donc soit l'ampoule est en train de se fatiguer anormalement vite Soit c'est de la lumière naturelle Et on dirait qu'on est toujours sur le fuseau horaire de l'Angleterre Ecoutez une fois il a fallu 10 minutes à un gosse de 14 ans pour trouver mon adresse Alors que j'ai genre 5 abonnés sur Twitch Alors vous vous doutez bien qu'il a fallu une demi-seconde à 4chan pour trouver l'adresse de Turner Qui au-demain habite une adorable demeure dans la banlieue de Londres Bon cette fois il n'y a pas d'audio Impossible d'utiliser le klaxon comme méthode de vérification mais une lumière à travers les fenêtres fera l'affaire Et maintenant quoi ? Et bah rien du tout Rien du tout C'est une chose de monter sur un toit et de shipper un drapeau tel un prince des voleurs Mais ça en est vraiment une autre d'agresser Turner chez lui pour lui prendre le drapeau de force Est-ce que c'est vraiment ça la conclusion quand 4chan te prend en grippe ? Est-ce que tu finis forcément barricadé dans ton salon avec ton projet Parce que de toute façon ils peuvent te retrouver n'importe où ? Bah en vrai qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Si disparaître au fin fond de la campagne marche pas et si se foutre au dernier étage d'un musée fermé avec des gardes suffit pas non plus Ils vont pas construire une forteresse autour du drapeau Et du côté des internautes y'a pas d'idée non plus Heureusement personne est prêt à faire quelque chose de lourdement illégal Et faire livrer 20 pizzas à Turner c'est marrant mais ça change pas grand chose Donc ouais un mois passe Puis deux Les gens commencent à s'intéresser à autre chose Et ouais à ce moment là on commence vraiment à penser que La plus grande partie de capture de drapeau de l'histoire d'internet va s'arrêter là Avec ce drapeau Tristement scotché sur un mur Comme un poster de Tokyo Hotel dans une chambre d'ado des années 2000 La seule raison pour laquelle je suis pas obligé de finir la vidéo sur cette note éclatée C'est parce qu'un jour Turner a reçu un appel Après des mois de galère quelqu'un est finalement prêt à les aider Et grâce à l'aide de cette personne on va avoir droit à une ultime manche entre le projet et Paul Sur un terrain choisi spécifiquement pour être prêt à affronter toutes les bêtises Qu'internet va bien pouvoir leur envoyer à la figure Faut aussi que vous sachiez qu'entre temps Turner Pas amusé à l'idée d'avoir du se barricadé chez lui A contacter les autorités pour qu'elle retrouve le drapeau volé dans le Tennessee Et comme le projet est considéré comme une oeuvre d'art C'est la prestigieuse unité des oeuvres d'art volé du FBI qui s'est mise sur l'affaire Qui a pas invité Turner et Shia à participer à l'enquête pour le coup ? Ils sont peut-être dits Rechercher un nazi avec des juifs Quelle l'or l'idée Vous êtes déjà allé à Nantes ? Non ? C'est l'endroit où il y a le château des ducs de Bretagne et la tour de Bretagne Mais qui bizarrement n'est pas en Bretagne Enfin bref Dans le centre-ville, en face du château pour le coup Il y a un bâtiment qui s'appelle le lieu unique Qui fait à la fois musée, salle de concert et bar Et on le reconnaît à sa magnifique tour lue Vestige d'une époque où ça fabriquait encore des biscuits dans le bâtiment La tour lue C'est le moment où on sent que Shia il en a marre pour de bon des oeuvries de Paul Parce qu'il y a forcément une conversation à base de frérot Si tu mets le drapeau au sommet d'une tour de 38 mètres de haut Il y a forcément un des idiots qui va se rompre le cou en allant le chercher Et puisque le drapeau est quand même allé sur la tour, je pense qu'à ce moment là La réponse c'était tu sais quoi, tant pis pour lui Le drapeau est installé au sommet de la tour le 16 octobre 2017 Et le tweet qui annonce la reprise du stream comporte une photo de la grue Qui a installé le drapeau comme pour dire Regardez comme on a galéré déjà nous alors qu'on a de l'équipement hein Faites pas les idiots Ce qui, logiquement, nous amène à la question suivante Ont-ils fait les idiots ? Vous vous souvenez du plan à Liverpool pour faire un drone lance-flamme ? Vous savez, je me suis toujours dit que si le plan c'était de construire un drone lance-flamme Puis de foutre le feu à un drapeau La partie difficile du plan ce serait de construire un drone lance-flamme Et apparemment j'avais tort Parce que ça prend pas feu hein Et c'est pas juste parce que notre pyromane amateur est un pilote assez médiocre C'est parce que le drapeau est iniffugé en fait Ce soir là le pyromane a été obligé de s'enfuir Sans réussir à cramer le drapeau Il a laissé son drone derrière lui Que la police a récupéré et qu'elle a utilisé pour lancer une enquête Et vous noterez la solidité des gens de Nantes quand même Parce qu'à New York c'était Oh y'a eu une bagarre dans la rue On annule A Liverpool c'était Oh quelqu'un est monté sur le toit On annule Et à Nantes Ouais 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 Ils ont essayé de cramer le musée hier quoi C'est des bons cafés hein En préparant cette vidéo J'ai eu la chance de parler avec les gens du lieu unique Et comme c'est eux qui se sont proposés pour aider Chaya Et qui savaient que c'était la sauce Ils se sont vraiment préparés à accueillir le drapeau Ils ont protégé leurs données Avec de la redondance et du cryptage Ils ont instauré des protocoles pour changer régulièrement leur mot de passe Ils ont refait tous les badges Ils ont briefé leurs employés sur les bonnes pratiques à avoir en matière d'intrusion Vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais que la seule chose qu'on pouvait encore faire C'est construire une forteresse pour le drapeau ? Bah ils l'ont eu Une forteresse avec une tour de presque 40 mètres de haut Et un staff qui sait que c'est pas une expo normale Et que c'est littéralement du Tower Defense Comme le lieu unique fait aussi bar et salle de concert Ils ont une équipe de sécurité qui est habituée à dégager les gens un petit peu trop insistants Peut-être plus habituée que dans un musée normal Et ça va être très utile parce que des gens ont essayé d'entrer Dont un avec une barre de fer Et un qui a insisté pour dire qu'il votait Mélenchon Mais qui voulait quand même essayer d'attraper le drapeau Une personne a réussi à tromper la vigilance de tout le monde et à se retrouver là-dessus C'est une verrière et ça a donné lieu à 30 minutes d'une équipe de sécurité paniquée Qui lui criait par où il devait passer pour pas faire une chute de 10 mètres à l'intérieur d'une expo Tous ces gens font des efforts de fou furieux pour accéder au toit En se disant que ce sera peut-être plus facile d'escalader ensuite Mais vraiment non Même une fois sur le toit il reste quoi 20 mètres d'escalade Sur une surface lisse avec des surplombs A une hauteur où si tu glisses tu meurs Et en sachant pertinemment que tout le monde t'a vu Et que de toute façon tu te feras attraper à la sortie Non il y a une bonne raison pour laquelle personne s'est approché de ce drapeau C'est qu'il n'y a même pas tant que ça besoin d'une équipe de sécurité Quand la gravité est de ton côté Alors ouais il reste les options longue distance Mais elles sont soit extrêmement difficiles à mettre en place Soit extrêmement dangereuses Et après que le drone incendiaire ait fait la une des journaux Tout le monde s'est un peu calmé Encore une fois être connu pour avoir chopé le drapeau c'est cool Être connu pour avoir cramé un musée avec peut-être des gens dedans Ou moins A ce moment là Tout le monde semble avoir décidé en même temps que la chasse au trésor c'était fun Mais peut-être que ça suffisait Comme si pour une fois internet avait réussi à se faire peur Peur plus le fait qu'on est quand même à 6000 km du pays Qui est concerné par ce drapeau Et qu'à ce moment là ça fait 10 mois que Trump a été élu Et c'est déjà étonnant qu'internet soit resté focus sur un même truc aussi longtemps A un moment l'oeuvre a été prêtée à un musée polonais Qui a retenté le coup du stream interactif Mais le truc avec la Pologne c'est que Ouais il y a nettement moins de trolls pro Trump Mais il y a aussi zéro supporter du projet initial de Shia Et donc c'était globalement vide Et puis il est revenu à Nantes Où il est resté Et où on a pu voir une fois de plus que le seul truc auquel on peut vraiment jamais échapper C'est pas internet C'est juste le temps Y'a pas de morale dans cette histoire Que tu cours après Shia par opposition politique Par haine Parce qu'il est juif Ou juste parce que c'est drôle Dans tous les cas c'est mal Ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient Parce qu'internet rend pas les gens foncièrement méchants Mais renvoie une image vraiment très honnête De comment ils sont quand y'a pas de conséquences Ils ont pu le faire parce qu'on trouve tout sur internet Ils ont pu le faire sans conséquences Parce qu'on peut être qui on veut Sur internet de très Et qui vont probablement disparaître dans le futur Ou en tout cas être très fortement limités Mais pour encore un peu de temps Pour le meilleur et pour le pire Internet reste la plus grosse source de pouvoir et de liberté Qui ait jamais été donnée à tous les citoyens depuis Toujours Et dans 50 ans Quand ce sera plus le cas Il restera des histoires comme celle-là Pour se rappeler à quel point c'était le chaos au début Et à quoi ça ressemblait quand ça débordait sur la vie réelle Même la fin de cette histoire est typique du côté inarrêtable Et en même temps incroyablement immature d'internet Shia s'est fait poursuivre à travers 6 villes différentes Mais à la fin il gagne En utilisant la méthode que n'importe quel parent exaspéré utilise Pour protéger un objet Des mains d'un gosse insupportable Il l'a mis trop haut pour qu'on puisse l'attraper Happy 4th of July, America Hope you're doing well Cause you always stay too long You always stay too long Learnin' up for something to go on You can't always stay too long I, Joseph Robinette, Biden, Jr. Do solemnly swear I got my peak stem with me shouting pull up the socks Cause we just broke the law and now we're running from cops I got my lip boss fighting out his blood on my top And I'm still out looking for a party somewhere to stop I got my peak stem telling me they know where it's at So I pull out 20 notes and jump straight into a cab I'm on my way to where I'm going thinking I need more jack But that probably ain't the brightest idea I've ever had Cause I always stay too long